... On va commencer. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julien Bobroff, qui est chercheur dans ce laboratoire, le laboratoire de physique des solides, et qui est responsable de l'équipe de vulgarisation La physique autrement, et donc c'est de vulgarisation qui va nous parler aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Je connais pas mal de têtes par rapport aux conférences que je fais d'habitude où je connais absolument personne. Et c'est bien plus impressionnant de connaître les gens dans la salle que de ne pas les connaître. Alors, je suis très content de venir vous parler de vulgarisation aujourd'hui, ici en particulier, pas seulement parce que j'y travaille, mais parce qu'en fait, c'est dans cette salle, dans le petit séminaire de vulgarisation, que j'ai fait ma toute première conférence de vulgarisation, il y a à peu près dix ans, sur la supraconductivité. Et c'est ça qui a commencé à me donner goût à aller vers le grand public pour parler de science. Donc je trouvais que c'était bien que je revienne dix ans après pour raconter ce que j'ai fait depuis et ce qu'on a découvert en cours de route. Donc je vais vous parler non pas de physique, mais de vulgarisation de la physique. Donc c'est un exercice de style un peu étrange, par rapport à ce qui se passe d'habitude dans ces petits séminaires, où on va vous raconter un sujet de physique le mieux vulgarisé possible. Et aujourd'hui, je vais plutôt me poser et vous poser des questions sur comment on doit faire quand on veut expliquer de la physique au grand public. Quelles sont les bonnes recettes ? Quels sont les trucs à faire, à ne pas faire ? Alors vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de leçons au bout du compte, mais plutôt plein de pistes assez différentes les unes des autres, et que je vous propose juste d'explorer avec moi. Donc dans cet exposé, dans une première partie, je vais essayer de vous montrer différentes façons qu'ont eu les physiciens et d'autres de présenter la physique ces dernières années un peu différemment de d'habitude. Et sans juger. Et puis dans une deuxième partie, je vous montrerai ce qu'on développe plus spécifiquement dans notre groupe, avec Frédéric Bouquet notamment. Un petit groupe qu'on a monté depuis deux ans maintenant, et où nous-mêmes, on essaye de proposer d'autres façons de parler de physique. Et là, en l'occurrence, un champ un peu plus restreint, un autre champ à nous, qui est la physique de la matière. À la fin, si vous êtes très courageux et que vous tenez le coup, on finira sur un petit film, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, à la fin, ça sera cinéma, et on regardera un film pendant 5-6 minutes ensemble. Donc, la question, c'est comment vulgariser la physique ? Qu'est-ce que c'est la physique ? Alors, je ne vais quand même pas vous faire le coup. Je vais vous rappeler pourquoi c'est dur de vulgariser la physique. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté particulière avec la physique ? Je pense que c'est dur de vulgariser n'importe quoi. Mais la physique en particulier, pour plein de très bonnes raisons, la première, c'est quand même que la physique fout la trouille. La physique, elle peut être écrite en langue très mathématique. Ça, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. C'est un Hamiltonien de Motubard qui vous dit, en gros, ici, que les électrons s'évitent dans la matière, mais qu'ici, ils aiment quand même sauter d'un atome à l'autre. D'accord ? Et ça, c'est un Hamiltonien compliqué qui anime un grand nombre de chercheurs dans le labo. On ne commence pas à nous exposer dans un lycée par le Hamiltonien de Motubard, mais ça pose tout de suite les bonnes questions. La première, c'est la physique, elle est écrite en langue mathématique. C'est complexe, c'est abstrait, et puis il faut une dizaine d'années pour arriver à la manipuler. Donc, il est hors de question de passer par là pour parler de physique. Et pourtant, le physicien, ce n'est pas seulement qu'il aime faire ça, mais c'est que c'est la façon juste de le faire en général. Donc, dès qu'on s'échappe de ça, on va approximer, et puis on va se permettre plein d'entourloupes, mais on aimerait bien y revenir de temps en temps. Donc, il y a cette première difficulté, on est dans une langue étrangère pour le grand public. Deuxième difficulté, les objets dont on parle sont en général invisibles. Alors, en physique de la matière condensée, on monte de la matière, donc ça, c'est très visible quand on fait des petites expériences de lévitation, on a une pastille, un aimant, et on les voit léviter. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe dedans, et nous, tout ce qu'on essaie d'expliquer au grand public, c'est justement le lien entre les composants de la matière et les propriétés de la matière. Comment, si on a compris un atome, deux atomes, dix atomes, et puis une centaine d'atomes, on va peut-être être capable de comprendre les propriétés de la matière ? Et ces atomes, on ne peut pas les montrer, ils sont invisibles, ils sont trop petits, quelques dixièmes de milliardième de mètres. Et ce n'est pas seulement qu'ils sont trop petits, mais que même si on était capable de les montrer, on ne les comprendrait pas pour l'essentiel. Plutôt le grand public ne les comprendrait pas, ils échapperaient à toute notre intuition, parce qu'ils échappent à nos sens habituels. Ils peuvent être dans deux états à la fois, ils peuvent traverser des barrières, ils peuvent être intriqués, ce sont à la fois des corps et des ondes, et ce n'est même pas vraiment des ondes, mais des probabilités qui ont des formes d'ondes. Donc, on est là dans un langage qui clairement échappe à l'entendement et au sens commun. Donc, un objet trop petit, écrit en langue mathématique, et qui échappe à nos cinq sens. Et si je veux rajouter encore une difficulté, qu'il ne faut jamais oublier quand on fait de la vulgarisation, c'est qu'il y a ce que le public pense de la physique. Quand j'arrive, par exemple, dans une seconde, ou dans un lycée, ou même dans un lieu grand public de conférence un mardi soir, par exemple, les gens viennent, alors parfois ils sont obligés de venir, ce qui est encore pire, et il faut toujours se poser la question, mais eux, qu'est-ce qu'ils attendent exactement ? Ils aiment ça, la physique au départ ou pas ? Et là, quand même, une majorité de gens, même s'ils disent qu'ils sont intéressés, ont plutôt une certaine appréhension pour la conférence vulgarisée de physique, où ils sentent qu'ils ont de bonnes chances, une bonne probabilité de s'ennuyer quand même toute la conférence et de ne rien comprendre les trois quarts de la conférence. D'accord ? Et puis, ça peut remuer de mauvais souvenirs. Il y a quand même des gens qui ont des mauvais souvenirs de la physique au lycée, par exemple. L'essentiel de la population française à arrêter la physique en seconde ou en première, et dix ans, vingt ans après, ils peuvent en garder un souvenir modéré. D'accord ? Ça dépend du preuve qu'ils ont rencontré, mais parfois, ce n'est pas terrible. Donc, on arrive face à tout ça, il va falloir trouver des façons de moins faire peur aux gens, d'abaisser ces barrières-là et quand même d'essayer de parler de science, de physique et de physique moderne. Comment on fait ça ? Il y a la façon traditionnelle. C'est Michael Faraday. On est, il y a à peu près 200 ans, à Londres, et Michael Faraday fait les lectures de Noël pour la société londonienne. Donc, c'est des séries de conférences, souvent près de Noël, où il va raconter toute la physique et la chimie de l'époque et Faraday est bien placé pour faire ça à l'époque. Notamment, il y a une série de conférences célèbres sur la bougie. Il a une bougie, il vous fait des petites expériences sur la bougie et avec la bougie, il vous réexplique toute la physique et la chimie du moment. Donc, des conférences sublimes parce que Faraday est un type incroyable. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la façon qu'on a, nous, de vulgariser la physique a beaucoup changé depuis Faraday ? Et ma réponse naïve, en gros, c'est non. Regardez le dispositif. Vous avez un public assis, un type debout, c'est le physicien. Ça, ça nous change un peu des sciences humaines où souvent les gens sont assis dans les conférences. Nous, on est debout en général, comme moi maintenant. Alors, le seul truc qui manque, c'est le PowerPoint. Là, on sent bien que... ou le rétroprojecteur. Mais en dehors de ça, le dispositif est le même, il est même quasiment identique au point où, par exemple, quand on va dans les lycées, on a des petites expériences en direct et elles sont là, sur la table et Faraday les faits en direct. Et donc, ce dispositif n'a pas beaucoup changé dans les conférences de vulgarisation comme vous les avez, par exemple, au petit séminaire ou comme elles sont données à de nombreux endroits en France ou dans le monde. Et mon propos, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire ça. Je pense que ça, ça fonctionne vraiment très bien. Moi-même, je le fais très souvent. Je vais aller le faire ce week-end à Nancy, par exemple. Pendant une heure, j'aurai un public face à moi et je vais leur parler de lumière. Et puis, deux heures après, je vais leur parler de l'atome. Et je pense que ces conférences ont leur place et touchent un certain type de public et permettent une certaine forme de vulgarisation. Mon point aujourd'hui, c'est que ce n'est peut-être pas la seule façon de faire et qu'il y a peut-être d'autres façons de faire aussi qu'il faut essayer d'explorer. Parce que ce qui a changé sur cette image, ce n'est clairement pas Faraday. La façon dont on fait la physique ressemble beaucoup à la façon dont Faraday faisait la physique il y a 200 ans. Il y avait moins d'ordinateurs à l'époque, mais les processus expérimentaux, la façon qu'on a testé les choses, de les mesurer, de faire éventuellement des découvertes n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a fondamentalement changé là-bas, c'est eux. Les enfants au premier rang. Nos enfants à nous, ils sont plutôt comme ça. Je caricature à peine. Moi, j'ai une adolescente chez moi, donc je la vois au quotidien et c'est ça, en gros. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont peut-être pas la même capacité de concentration. Alors, je vais essayer de ne pas faire un discours de vieux réac en disant que les jeunes ne savent plus se concentrer. Ils ont aussi des capacités incroyables qu'on a moins nous. Ils savent faire des trucs en parallèle de façon hallucinante. Moi, elle fait toujours trois trucs à la fois. Elle regarde une vidéo sur YouTube en même temps qu'elle fait ses devoirs et qu'elle répond à ses SMS. Et elle a aussi tout Wikipédia sur son smartphone. Donc, on est face à un public nouveau avec des capacités nouvelles, avec des limites nouvelles aussi. Il va falloir s'en préoccuper si eux, on veut les toucher efficacement. Je ne sais pas bien comment toucher ce public-là. Je vous préviens tout de suite à l'avance. N'attendez pas de trucs géniaux de ma part. Alors, la première chose que j'ai été faire, c'est justement aller sur YouTube. Moi, je vois mes enfants en permanence sur YouTube. Donc, j'ai été voir sur YouTube ce qui marchait en science. Alors, un peu naïf, j'ai d'abord été sur la chaîne CNRS. Alors, je ne l'ai pas trouvée. J'étais très embêté. En fait, je m'étais trompé. Il fallait aller sur Dailymotion. Donc, j'ai été sur Dailymotion et j'ai retrouvé la chaîne CNRS. Alors, j'ai vu au début un million de vues. Je me suis dit, c'est pas mal. En fait, c'est ridicule un million de vues. Un million de vues pour une chaîne avec 209 vidéos. Vous pouvez calculer le nombre de vues par vidéo. C'est vraiment minable. Ils ont 735 abonnés, ce qui est un chiffre minable sur YouTube pour ceux qui connaissent YouTube. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort, pas tort, que les films sont de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Je me suis dit, c'est peut-être le CNRS. Allons voir le CEA. Bon, alors, c'est là, ils étaient sur YouTube. Je me suis dit, bravo le CEA. 317 abonnés. À peu près 200 vues par film. Il y a un film avec 1400 vues. Là, c'est le record absolu. L'hydrogène. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une faute de frappe dans le titre en plus. L'hydrogène et la pile à combustible. Je me suis dit, où sont les chaînes qui marchent sur YouTube ? Peut-être qu'il n'y a aucune chaîne qui marche parlant de science. Alors non, pas du tout. Il y a plein de chaînes qui parlent de science et qui cartonnent. Voilà la chaîne qui marche le mieux en France. Experiment Boy. Alors, qui connaît Experiment Boy dans la salle ? Ouais. Ouais, bravo Pavel. Je connais le Patator. Ah, le Patator. Incroyable. Allez voir, le Patator. Ça vaut les tours. C'est la vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne Experiment Boy. Le Patator. C'est la numéro 1. Donc voilà, on a un jeune dans le public. Regardez les chiffres. On est à 400 000 vues par vidéo en moyenne. 200 000 abonnés. Et ça, ça commence à être intéressant sur YouTube. Alors, je vais vous montrer un exemple de Experiment Boy. Je n'ai pas pris le Patator. J'ai pris un truc vraiment qui parle de physique. Aujourd'hui, on ne fait rien. Enfin, on ne fait du rien. Du vide. En jingle. Alors, le jingle, il est plus punchy que sur le CNRS. Ok, donc aujourd'hui, on va faire des petites bulles de vide. On va faire l'expérience assez connue de la bouteille en verre plein compacte au niveau du boulot. Donc, le résultat, vous allez le voir. Alors, j'ai charcuté la vidéo. Une bouteille en vidéo. Go. Donc, il est dans son jardin et il essaye. Voilà ce qui se passe. On a des bulles de vide qui se créent au fond de la bouteille et c'est ça qu'on appelle la cavitation. Il fait de la physique. Il va essayer après avec différents types de bouteilles et tout. On voit vraiment ce qui se passe et je vais en faire parce que ça passe un petit peu trop fort. Donc, les vidéos peuvent durer 5 minutes, 10 minutes et vont vous emmener dans une expérience en général assez trash pour vous parler de physique. Ce type-là n'est absolument pas physicien. Il a arrêté ses écoles d'ingénieur à peu près au milieu des études parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire de son métier la réalisation de vidéos YouTube. C'est devenu un YouTuber professionnel. Autre exemple, l'américain, Henri Reich, maîtrise de physique. Il s'est arrêté après la maîtrise pour faire des vidéos de vulgarisation. Là, on commence à être sur des chiffres intéressants. 2 600 000 abonnés, 10 millions de vues par vidéo. Voilà un exemple de vidéo. Je me suis amusé à prendre la vidéo qui explique les LED. Ce qui se trouve que juste avant, j'avais regardé le discours du prix Nobel ayant reçu pour les LED bleus. Vous savez, cette année, c'était le prix Nobel de physique. Et moi, chaque année, je suis très sérieux. Je regarde tous les discours des prix Nobel en physique et en chimie. Je vous recommande celui de physique. Il est redoutable. C'est trois Japonais qui se succèdent les uns après les autres et qui vous font trois talks d'une demi-heure chacun sur les LED bleus. Je vous défie de comprendre ce qu'est une LED bleue à la sortie des talks. One Minute Physix porte bien son nom. Lui va vous expliquer en une minute un truc compliqué. Le chat Schrödinger, le boson 2X, rien ne l'arrête. Et là, il va vous expliquer la LED bleue. Je n'ai gardé que 30 secondes. Alors attention, ça va très vite et c'est en anglais. Donc accrochez-vous. All you need is an electrical currents to transport electrons from the party side to the spa side where they release the energy they're exciting. Etc. Alors Henri Reich, c'est un type vraiment intéressant. Moi, je l'ai rencontré pendant un APS. Ils avaient fait venir à l'APS, l'APS, excusez-moi, le March Meeting, c'est une conférence pour les physiciens qui a lieu en mars aux Etats-Unis. Ils ont une session où ils font venir des gens un peu extérieurs qui racontent un peu ce qu'ils ont fait pour vulgariser la physique. Et Henri Reich, j'étais venu parler de ses vidéos. J'avais discuté avec lui, je lui avais dit qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire des vidéos comme ça qui cartonnent sur Internet ? Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'elles cartonnent ? Et alors, pourquoi est-ce qu'il avait fait ces vidéos ? Il avait été voir le service de communication à l'époque de son université en leur demandant qu'est-ce que je devrais faire pour faire des bonnes vidéos de vulgarisation ? Et les types lui avaient dit parle lentement, utilise un vocabulaire simple, des sujets simples, essaye pas des sujets trop compliqués, parle plutôt d'applications et pas de sujets trop fondamentaux, vise un format où tu peux prendre ton temps et si vraiment tu as les moyens, essaye de faire des trucs en 3D, un peu interactif, un peu science-fiction avec des tas de dégradés bleus parce que c'est ça la physique. Donc lui, il a fait l'opposé de tout. Il parle trop vite, il prend des sujets très compliqués, la LED, c'est vraiment pas le plus compliqué de ce qu'il traite. Ça dure une minute, c'est en noir et blanc avec un feutre Véléda. Là, il s'est lâché en vous mettant du typex et de la couleur mais c'est le sommet de ce qu'il arrive à faire en foisonnement. Normalement, c'est noir et blanc et ça marche hyper bien. Moi, je lui ai dit mais je suis quand même surpris parce que ton truc, même moi, il me faut 2 ou 3 fois pour arriver à la comprendre ta vidéo. Elle va trop vite. Elle va vraiment trop vite et moi qui suis enseignant, je ne comprends pas. Pourtant, je parle vite mais je ne comprends pas qu'on puisse aller si vite. Il m'a dit mais c'est sûr, les gens ne comprennent rien seulement il la re-regarde 3 ou 4 fois. Il a regardé les statistiques et en fait, les gens les re-regardent vraiment plusieurs fois. Vous voyez, au lieu de choisir une vidéo de 5 minutes qu'on regarde une fois, lui, il s'est rendu compte qu'il va mieux faire une vidéo d'une minute qu'on regarde 5 fois ce qui n'a pas de sens. Je lui ai dit mais ça n'a pas de sens. Il m'a dit je sais, ça marche. Donc, il ne savait pas bien pourquoi ça marchait. Son intuition, c'était que les gens se disaient s'il faut que je passe une minute pour comprendre le chat de Schrödinger, je suis prêt à passer cette minute-là. Alors que 5 minutes, c'est peut-être trop long. Donc, dans son cas, lui, en tous les cas, son format, il est bien calé comme ça. Il y a un travail de conception derrière ces vidéos que vous n'imaginez pas. Un travail de pédagogie, un travail de calculer les bons ordres de grandeur, les analogies, enfin, dans toutes ces vidéos, ce n'est pas juste qu'il se met à la table et il dessine. Chaque vidéo lui prend des semaines de travail avant d'être sorti sur Internet. Donc, ce n'est pas parce que ça a l'air très simple que c'est simple à faire. Autre exemple, un exemple opposé et qui marche hyper bien aussi. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de leçons à vous donner aujourd'hui. C'est la chaîne la plus vue avec Experiment Boy sur la science en France. Ça s'appelle e-penser. C'est Bruce Benhamran qui est ingénieur en informatique et qui vous parle de tout et de rien. Là, par exemple, il vous fait la relativité générale, 250 000 vues quand même. Et alors là, le truc délirant, c'est qu'elle fait 28 minutes. Et pendant 28 minutes, je vous assure qu'il ne se passe rien. Le type est face à l'écran et il vous raconte la relativité générale. De temps en temps, il y a un graphique en haut à droite mais en général assez pourri et c'est le maximum. Le décor, vous avez vu, c'est sa chambre en gros ou son bureau et ça cartonne. Donc, ce que j'aurais aimé vous dire, c'est qu'il faut faire des vidéos très courtes sur Internet. Ce n'est même pas vrai. La chaîne qui marche le mieux au monde sur la science, c'est la même chose en Américain, c'est Vissos. Qui connaît Vissos ? Vous n'êtes pas représentatifs du monde. Bon alors, Vissos, c'est la chaîne la plus vue au monde sur la science et il traite de tous les problèmes. Par exemple, une très belle question, c'est quoi la couleur d'un miroir ? Il faut vraiment voir la vidéo et ça pose plein de très belles questions de physique. Là, on est sur 11 millions de vues et ça peut durer assez longtemps. Ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il n'a aucun problème. Vissos, il se met devant la caméra et il vous parle sur fond noir. L'orateur, le charisme, la pédagogie et puis aussi un peu le montage et plein de petites choses et de petits riens qui font que ça reste dynamique même si on est dans un dispositif incroyablement statique et conventionnel. C'est bien pire que Faraday, là, pour le coup. La conclusion quand même qu'on peut tirer de ces quelques petits exemples, c'est qu'il n'y a pas un chercheur dans l'histoire. Il n'y a pas un scientifique, il n'y a même pas un prof de physique. Tous ceux que je vous ai montrés et c'est ceux qui cartonnent le plus, c'est des youtubeurs professionnels, des jeunes ou âges intermédiaires qui ont parfois fait un peu de science mais pas nécessairement dans leurs études ou à un niveau très léger et qui sont les nouveaux youtubeurs de la science. Et la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment que les chercheurs aillent se mêler à ce jeu-là qui peut parfois tourner un peu au ridicule, qui peut être un peu limite. Est-ce qu'il faut aller faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas rester, nous, dans un cadre un peu contrôlé et établi de la conférence traditionnelle ? Alors, mon message du jour, c'est oui, il faut y participer. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire avec n'importe qui et sur n'importe quel canal de diffusion, mais oui, il faut y aller. Et il faut que les laboratoires et leurs personnels, les chercheurs, les ingénieurs, les ITA, essayent à un moment donné de participer à ce genre de nouveaux canaux de diffusion. Alors, pourquoi ? Parce que sinon, on laisse la place aux autres. Ça, c'est quand même un truc que j'ai vu à chaque fois. Si vous laissez la place aux autres, vous laissez la place à tous les stéréotypes qui vont aller avec, vous laissez la place à la façon dont eux vont parler de science, qui peut être correcte, mais qui va très rarement parler des découvertes très récentes. Ou alors à travers un filtre qui n'est pas nécessairement le bon. Qui va très rarement parler des scientifiques comme on devrait parce qu'ils en connaissent peu ou pas. Qui va très rarement parler des recherches ou des labos ou de ce qui se passe dans les labos. Et qui vont plutôt parler de recherches qui soit fascinent les gens, soit sont un peu vieilles. Et donc si nous, on y va, on a peut-être des chances de raconter des choses originales par rapport à ce que font ces personnes-là. Mais il va falloir aussi trouver des canaux un peu originaux. Alors, la vraie raison, c'est qu'il faut aussi dire à un moment donné aux gens ce qu'est la recherche et ce qu'est le chercheur. Je me suis amusé à taper donc physicien. Alors, je l'ai fait en anglais parce qu'au moins, il n'y avait pas physicien ou physicienne. C'était neutre. Et voilà ce que me sort toutes les premières images. Bon, c'est des physiciens. Je ne dis pas non. C'est quand même que des hommes, tous blancs, tous plutôt vieux. La plupart du temps devant un tableau et devant des équations. Donc, en gros, c'est ça la physique pour le grand public. D'accord ? Et ça, on peut le revérifier assez bien dès qu'on fait par exemple dessiner aux enfants dans les écoles primaires. C'est quoi pour vous un physicien ? Ils vont vous dessiner un Einstein avec des cheveux n'importe comment, souvent une blouse blanche et des équations. D'accord ? Alors, si on tape physicienne, on trouve toujours, mais alors là, ça ne manque pas à peu près 20 images d'une femme avec une éprouvette. Donc, ça, c'est la physicienne. Et donc, à un moment, dire aux gens que les physiciens ne sont pas tous forcément vieux, ne sont pas tous forcément des hommes et ne sont pas tous forcément blancs devant un tableau avec des équations peut avoir du sens aussi. Bon, je me suis amusé à taper physique quantique aussi sur le web, quantum physics. Donc là, c'était la première image. Donc, c'est des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est. C'est sûr qu'il y a des dégradés et des trucs incroyables, mais voilà. Donc, c'est ça. Deuxième image. Alors là, je sais encore moins ce que c'est. On sent qu'il y a un truc qui se passe dans le cerveau et qui est quantique, mais je ne sais pas. Et alors, si on va en physique quantique et qu'on va un peu plus loin, on arrive très, très vite dans les pseudosciences. Ça, c'est sur la page française de Google. On arrive très vite sur la couverture quantique quantalia. Couverture d'harmonisation énergétique pour ceux qui n'arrivent pas à lire le sous-titre. Et on tombe très, très vite dans ce monde des pseudosciences. D'accord ? Et le terrain devient compliqué et tangent et on tombe dans du grand n'importe quoi. Très vite, on tombe aussi sur ce genre d'images. Big Bang Theory. Alors, qui regarde Big Bang Theory parmi vous ? Ah là, il y en a plus déjà. D'accord. Un tiers à peu près. Big Bang Theory, c'est un show américain. C'est une série télé rigolote et parodique sur des nerds, des scientifiques caricaturaux au possible. Les voilà. C'est vraiment une image mais dramatique de la science. Tout ce qu'on peut imaginer de pire en gros est là-dedans. C'est marrant, hein ? Mais c'est le show le plus vu aux Etats-Unis, tout show confondu. C'est plus vu que Game of Thrones. D'accord ? C'est l'émission télé la plus vue aux Etats-Unis actuellement. 24 millions de personnes la regardent en direct quand elle est diffusée avant même de parler de piratage. Donc à un moment donné, il faut en tenir compte parce que c'est ça l'image qu'auront les gens de la science et d'un scientifique. Moi, par exemple, je suis une fille, j'ai 20 ans, je vois ce show-là, je n'ai pas envie d'aller faire des études en physique. Je vous garantis. D'accord ? On est dans un stéréotype, un machisme, enfin, dramatique. D'accord ? Après, on peut aimer et ne pas aimer pour plein d'autres raisons et il y a plein de private jokes pour physiciens parce que c'est bourré de vraies équations parce qu'ils prennent conseil auprès des physiciens du coin en Californie et il y en a quelques-uns pour les conseiller. Donc voilà, si on veut à un moment donné dire aux gens que la physique, la recherche, ce n'est pas que ça, il va falloir aller s'y coller parler de ce qu'on fait nous. Je vais vous donner quelques exemples d'endroits où les scientifiques peuvent intervenir dans des canaux originaux de vulgarisation qui ne sont pas juste les conférences. La première façon, c'est quand même faire une conférence mais différemment. Il se trouve qu'il y a eu une révolution dans le monde des conférences depuis 20 ans où les gens se sont rendus compte qu'une heure avec PowerPoint, c'était long. Alors vous, vous n'avez pas le choix, vous êtes coincés, donc voilà. Mais c'est quand même long, c'est quand même pénible et il faut être entraîné en tous les cas et tout le monde n'est pas entraîné à ça. Donc le réflexe, ça a été de dire on va faire des conférences plus courtes et avec moins de PowerPoint et si possible, pas de PowerPoint du tout. Donc sont arrivés des cycles de conférences. Le plus connu, c'est le cycle TED avec des tas de conférences qui ont lieu partout dans le monde et le format, c'est 4 minutes, 6 minutes, 12 minutes, ça dépend des intervenants. En général, il n'y a pas de PowerPoint ou vraiment très très peu. Un ton très humain, très engageant. Il commence toujours par une anecdote personnelle. Lui, par exemple, vous parle de physique quantique. Ça, il se trouve que c'est le Thésard qui a réalisé cette manip, je ne sais pas si vous la connaissez, une manip sublime de Santa Barbara où ils ont réussi avec un squid à exciter une petite balance en gros et à la faire vibrer et à observer des oscillations de rabies, c'est-à-dire avoir un truc dans deux états à la fois qui à la fois vibre et ne vibre pas. Et donc ils ont réussi à faire ça sur un objet qui fait quand même 60 micromètres. Donc c'est de la physique quantique macroscopique pure et dure. Et lui, c'est le Thésard qui a fait ça. Et donc il vient à TED pour parler aux gens de, alors là le titre, c'est qui fait un million de vues sur Internet. En France, il y a des versions de ces conférences-là. Il y en a qui ont été organisées par Hulme, il y en a qui ont été organisées par Paris d'Hydro. Nous-mêmes, on en a organisé à Orsès, ça s'appelle les Science Break. Il y en a parmi vous qui ont participé au Science Break où on fait parler les chercheurs en 10 minutes de leur dernière découverte ou bien de leur vie au quotidien dans un labo ou bien de montrer une expérience en direct. Là, le réflexe de tout chercheur, c'est de dire arrêtez en 10 minutes, je ne peux pas développer un raisonnement. Je ne peux pas expliquer quelque chose en 10 minutes, ce n'est pas sérieux. D'abord, souvenez-vous de vos propres conférences. Quand on vous demande de faire 10 minutes dans une conférence scientifique pour raconter 3 ans de boulot, ça ne vous pose aucun problème. Ça, ce n'est pas un bon argument. Le contre-argument absolu, c'est ça. On a demandé au Thésard de faire leur thèse en 3 minutes. 3 ans de boulot en 3 minutes, c'est très violent. Il y a un chrono derrière, c'est encore pire. Le Thésard doit présenter sa thèse en 3 minutes et ça fait des petites merveilles de pédagogie. C'est très travaillé en amont. Il y a un concours comme ça. Paris-Saclay y a participé. On a eu des gens du Labo qui ont participé, qui ont eu des prix là-dedans. Ça recommence d'ailleurs cette année. Ce que montre cet exercice, je vous encourage à aller les voir sur Internet, c'est qu'on peut parler de science en 3 minutes. Pas beaucoup, pas très loin, mais on peut un peu. Le message n'est pas nécessairement sur la science elle-même. Il est sur le fait qu'on essaie de se mettre au niveau du public, qu'on peut parler de choses complexes mais avec un langage simple et qu'un chercheur, ça peut être jeune. Parce qu'en l'occurrence, le truc bien avec ce concours, c'est qu'ils sont tous jeunes vu que c'est des thésards. Alors il y a la version extrême de ça. C'est le PhD Dance Contest. Donc les Américains ont fait un concours de danse, danse ta thèse. Donc le thésard doit danser son sujet de thèse dans son lieu de travail et si possible avec le directeur de thèse. Je suis heureux qu'aucun de mes thésards ne m'ait jamais demandé. Je ne vous montre même pas ce que ça donne mais c'est assez drôle à voir et il y en a des plus drôles que d'autres. Les conférences, il y a aussi l'écrit. Le chercheur a l'habitude d'écrire des articles de vulgarisation par exemple dans Pour la science, La recherche, dans les bulletins de la Société française de physique. Là aussi sur internet, il y a plein de lieux pour faire ça. Il y a les blogs. Il y a plein de blogs scientifiques qui écrivent les chercheurs eux-mêmes, des petits billets où ils racontent des éléments de science. Ce qu'il y a de nouveau dans le blog par rapport à la chronique dans un journal, c'est que maintenant les chercheurs mélangent souvent un fait scientifique, quelque chose qu'ils sont en train de découvrir dans leur labo et leur vie au quotidien. Par exemple, Sylvain Deville qui est un collègue chimiste, physico-chimiste en fait, et qui lui a un blog où il raconte sa vie et ses recherches. Donc là par exemple, il raconte quand le stagiaire arrive au labo et qu'ils sont en train de travailler sur des céramiques et de les faire cuire. Et donc il raconte une sorte de journal intime de la recherche. Ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Avant le chercheur, soit il avait fait une incroyable découverte et il faisait ses mémoires quelques années après en adaptant éventuellement la réalité ou en la revisitant, mais il n'avait jamais cette espèce de témoignage au quotidien de ce qu'est sa vie au jour le jour. Les blogs sont un des premiers endroits à mon sens où on peut faire ça et où les gens peuvent aller le lire et le découvrir et trouver une autre facette du chercheur, peut-être plus humaine, peut-être moins carrée et où on n'arrive pas après coup une fois que la découverte a été faite mais on la voit arriver en cours de route. Donc ça crée en tous les cas des nouveaux dialogues et des nouvelles façons de parler de science et des scientifiques sur Internet. Et puis il y a tous les réseaux sociaux et la façon de partager sur Internet, il y a plein de façons de faire ça. Donc il y a des tonnes de réseaux sociaux. Il y a Facebook. Facebook est vraiment beaucoup suivi en particulier par les jeunes. Il y a Twitter qui est un réseau un peu plus professionnel. Moi par exemple, je suis sur tout en fait. Je suis sur Facebook et Twitter. J'ai appris, je ne connaissais rien à tout ça. Et Twitter, je me disais mais c'est n'importe quoi, c'est des trucs où on veut faire des messages en 400 ou 120 caractères. Enfin, ça n'a pas de sens. En fait, ça a énormément de sens parce que vous pouvez dire plein de choses en 120 caractères en mettant les liens web. Et c'est en gros ça Twitter, c'est vous donner plein d'infos ou récupérer plein d'infos de plein de gens partout. Donc là, j'ai pris mon compte Twitter en regardant les derniers tweets qui étaient apparus. Donc par exemple, la Diagonale Paris-Saclay me prévient d'un appel à projets sciences et sociétés. Par exemple, on me donne un lien vers une étude intéressante sur les sciences participatives. Et moi-même, je recommande une vidéo que j'ai vue sur Internet sur l'intrication quantique que je trouve superbe et si vous cliquez, vous trouvez la vidéo. Donc c'est une façon assez simple de se construire une sorte d'agence de presse sur mesure où on s'abonne à qui on a envie et on récupère ce qu'ils appellent des feeds, des petites nouvelles d'un peu tout le monde et des gens qu'on a choisis. Et ça peut être Barack Obama comme ça peut être le collègue de labo. Là, par exemple, j'ai annoncé la conférence d'aujourd'hui dessus pour que si les gens étaient intéressés, ils puissent venir. Il y a aussi un certain nombre d'actions qui se sont développées où on essaie de faire faire de la science aux gens avec toutes les limites que ça implique. On appelle ça la science participative. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a commencé avec le projet CETI où on disait aux gens « Donnez un petit bout de votre ordinateur pour essayer d'analyser les signaux radios et voir s'il n'y a pas des extraterrestres. » Là, c'est un très bel exemple, c'est Planet Hunters où en gros, on vous donne des spectres émis depuis différentes étoiles dans l'univers et on vous demande de chercher quand le spectre fait ça. Parce qu'il fait ça au moment où une planète passe devant l'étoile. C'est une des façons qu'on a de détecter les exoplanètes. Et ça, un ordinateur ne le fait pas nécessairement bien parce que les patterns peuvent être différents et souvent c'est du bruit. c'est juste un pic de bruit alors que parfois s'il y a un pattern un peu particulier, c'est vraiment une planète qui passe devant un soleil. Donc c'est un jeu vidéo, on vous dit « Inscrivez-vous et on va vous apprendre. » Et pendant 2-3 slides, on vous apprend à reconnaître les patterns puis après on vous donne du data et on vous fait analyser du data. 300 000 personnes participent à ce truc-là. 300 000 personnes. Et à la fin, évidemment, il y en a qui trouvent des trucs intéressants. Donc ça, c'est la liste des articles qu'ils ont déjà écrits et qui ont paru dans des revues Peer Review sur des planètes découvertes par les gentils utilisateurs qui ont vu ça comme un jeu vidéo. Il y a la même chose par exemple sur les protéines, pliage de protéines et structure de protéines. La question qu'on peut se poser c'est « Est-ce que vraiment on fait faire de la science aux gens ? Est-ce qu'on ne leur fait pas juste faire du jeu vidéo pratique et qui nous nous arrange bien parce qu'ils sont nombreux à le faire et donc on aura des réponses ? » Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on fasse faire beaucoup de science aux gens mais on les fait participer à l'aventure. Il y a l'idée qu'on n'est pas séparés, il n'y a pas nous qui savons, vous qui ne savez pas, vous pouvez nous aider un peu à votre juste mesure. Alors évidemment avec toutes les limites que ça implique. Si après eux se croient eux-mêmes scientifiques et qu'il y a un débat de société et qu'ils nous disent « Mais moi aussi, j'ai co-écrit un article, je suis aussi scientifique. » Il y a tout un problème de la qualité de la parole scientifique qui se pose là. Mais il y a beaucoup d'actions comme ça notamment dans le domaine de l'environnement « Comter des abeilles autour de chez vous » etc. Et de collecte de data et qui se développe énormément en ce moment sur Internet et où beaucoup de chercheurs participent. Et puis Wikipédia, c'est le lieu par excellence où on va se partager de la connaissance, s'écharper, se rajouter du contenu, l'enlever, etc. Mais ça ne devrait pas marcher. Moi j'ai discuté avec les gens de la fondation Wikipédia qui nous ont dit « On ne pensait pas que ça marcherait, ce n'est pas possible que ça marche. » Et ce n'est pas possible normalement parce que je peux changer la deuxième décimale de pi si j'ai envie tout de suite sur Wikipédia sans même laisser de nom et aller changer. Mais ce système d'autocontrôle et d'intelligence collective fait que ça tient debout et que ça marche remarquablement bien. Et moi-même, parmi les autres chercheurs, j'étais très snob sur Wikipédia il y a encore quelques années. Maintenant je l'utilise moi-même, tous mes étudiants l'utilisent. Et donc il faut se poser des questions et il faut éventuellement nous-mêmes rajouter du contenu dessus. Donc nous on fait ça régulièrement. Je sais qu'il y a des GDR, des groupes de recherche qui maintenant consacrent une partie du temps à demander à leurs chercheurs de rajouter du contenu sur Wikipédia et vous vous êtes très bien placés pour rajouter du contenu sur Wikipédia parce que vous savez faire un truc que ne savent pas faire en général les gens, c'est écrire, sourcer, citer et faire des choses rigoureuses. Et c'est le principe d'une encyclopédie. Donc c'est très très facile de rajouter du contenu sur Wikipédia, y compris sur vos propres recherches et vos propres connaissances. Wikipédia c'est le site le plus visité au monde en termes de contenu. Je vous le rappelle, c'est le premier site en termes de contenu puisque tous les sites d'avant c'est Amazon, Baidu, Yahoo, YouTube et compagnie. Et c'est très visité. Physique quantique sur Wikipédia c'est un article qui fait 600 visiteurs par jour. Big Bang par exemple, c'est 5000 visiteurs par jour. Et puis on peut utiliser des nouveaux outils qui n'existaient pas il y a encore 10 ans et qui existent maintenant et qui nous permettent de faire de la physique avec le public. Par exemple le smartphone. Magnifique outil de physique bourré de capteurs merveilleux un accéléromètre, un gosemètre, une petite sonde de lumière, etc. Donc on a un collègue, Joël Chevrier qui s'amuse à refaire tous les TP de mécanique de première année de fac avec un smartphone. Donc il donne le smartphone aux élèves et puis ils font le pendule. Par exemple, ils mettent ça sur un tourneau disque et ils mesurent en direct les vitesses de rotation. Il y a un petit logiciel qui fait ça. Ils mesurent en vitesse les référentiels tournants, enfin tous les trucs qui sont horribles pour les gens qui n'aiment pas la physique. Mais on peut réinventer un très très bel outil de physique et un très beau capteur de physique avec ça. Puis il y a d'autres formes de capteurs pas chers. Il y a plein de familles de capteurs. Par exemple l'Arduino, ça coûte 20 ou 30 euros. Vous branchez ça sur le port USB de votre ordinateur. Vous branchez des petits capteurs dessus qui coûtent quelques dizaines d'euros et vous avez un magnifique outil de physique. Nous on essaie de voir si nos étudiants en TP ne peuvent pas utiliser ça plutôt que des machines très sophistiquées. et ça ouvre la porte à permettre à n'importe qui sur Terre de faire un peu de physique avec des outils pas chers et surtout de se partager les recettes. On est dans une communauté open source de partage où les gens se partagent les codes, les idées, les recettes et tout. J'en ai fini de ma première partie où je vous ai montré plein de façons différentes de parler de science autre que la conférence traditionnelle. Dans cette deuxième partie, je vais vous raconter ce qu'on fait nous dans notre petit groupe et le genre de choses qu'on a essayé de faire un peu dans la lignée de ce que vous avez vu là. Ce groupe est composé de Frédéric et moi-même et puis derrière, il y a plein de gens qui travaillent avec nous. Notamment, il y a des thésards du labo qui font leur mission doctorale avec nous et qui interviennent par exemple dans les lycées ou dans des événements grand public avec nous. Et puis aussi, il y a plein d'autres gens qui viennent, notamment des stagiaires d'écoles d'art, d'écoles de design, etc. que vous avez dû croiser dans les labos pour ceux qui sont au labo. La logique du groupe, c'est au sein d'un labo de physique d'avoir des physiciens qui vont s'emparer de sujets de vulgarisation et qui vont essayer de les traiter, mais en bossant souvent avec des non-physiciens qui peuvent être des designers, des illustrateurs, des graphistes, des web designers pour essayer ensemble de construire des objets nouveaux de vulgarisation qu'on va proposer au public. Et donc dans notre groupe, on va à la fois faire des actions publiques et puis développer des outils innovants et essayer aussi de penser ces outils. Donc notre groupe, en gros, c'est cinq activités. C'est produire des machins nouveaux et je vous montrerai quelques exemples après. C'est mener des actions grand public. On va beaucoup dans les lycées, on fait des fêtes des sciences, on fait des conférences grand public. On organise aussi des événements. Par exemple, on va co-organiser, alors là, notez sur vos agendas, le 16 mai au Musée des Arts et Métiers pour la nuit des musées et une nuit de la lumière. On va faire ça avec le CNRS. On essaye aussi de trouver des façons d'innover pédagogiquement à l'université parce qu'on est enseignant-chercheur dans ce groupe-là. Et puis, on développe une activité de recherche. Alors, ce n'est pas la recherche dont on a l'habitude dans ce labo. Ce n'est pas une recherche avec un cryostat et un supraconducteur. C'est une recherche à cheval avec les sciences humaines. Par exemple, on a reçu une ANR qui finance un travail qu'on a avec des sociologues et des designers pour essayer de comprendre quand on met des physiciens et des designers ensemble, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils arrivent à se parler ? Est-ce qu'ils arrivent évidemment à créer quelque chose ensemble ? Quel est le statut de ce qu'ils créent ? Puis, est-ce que ça marche devant du grand public ou pas ? Essayer de penser ces questions-là un peu plus que juste essayer. Puis, la dernière chose qu'on essaie de faire, c'est développer un réseau international. Essayer de trouver tous les gens qui pensent un peu comme ça et faire des choses dans ce genre-là et les aider. Pas essayer de le faire à leur place, mais plutôt essayer de créer un réseau parce que plus on sera nombreux et plus le message sera fort. Donc, je vais vous donner des exemples pour la fin de cet exposé de productions qu'on a faites dans notre groupe. Et puis, on finira sur le film qui est un exemple de production. Vu qu'il était plus long que les autres, on l'a mis à la fin. Alors, plutôt que de vous montrer plein d'exemples éparses, j'ai essayé de reprendre trois thèmes, trois exemples de thèmes et de vous montrer différentes façons de traiter ces thèmes-là. Donc, j'ai pris un sujet de physique, plutôt basique, l'atome. Après, j'ai pris un sujet de recherche plutôt récent, la supraconductivité. Et après, un sujet plus humain, le chercheur de physique des solides. D'accord ? Donc, l'atome, comment parler de l'atome alors qu'on parle de l'atome depuis si longtemps et de toutes les manières possibles ? La première chose qu'on a faite, bêtement, c'est de faire des petites animations un peu propres sur tous les effets que subit un atome en physique quantique. On s'est rendu compte que ça n'existait pas forcément de façon unifiée sur le web. Donc, on a fait ce travail-là avec des graphistes et des web designers. Donc, ça donne ça, par exemple. Donc là, on va expliquer ce qu'est un atome avec les fonctions d'onde et la table périodique. Donc, un atome, c'est un noyau qui fait une sorte de cage électrique autour de lui. Et cette cage va laisser certaines formes possibles pour les électrons qu'on y met. Donc, au début, les électrons, ça va plutôt être des sphères quand on les empile les uns après les autres. Et quand vous les empilez, vous construisez tous les atomes de l'univers. Puis, au bout d'un moment, vous allez avoir des formes plus étranges, par exemple des trèfles à deux feuilles, à quatre feuilles. C'est ce qu'on appelle les orbitales en chimie ou en physique. Et comme ça, on va montrer le lien entre ce qu'est la fonction d'onde en physique quantique et la chimie et la classification périodique. Alors, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a d'original ? En l'occurrence, rien du tout. Mais personne ne l'avait faite proprement avant. Nous, on a fait attention à un certain nombre de trucs auxquels les gens ne font pas attention habituellement. Par exemple, on a mis une légende à côté, mais on peut enlever la légende. Donc, quand quelqu'un veut les montrer en conférence, il n'a pas besoin d'utiliser la légende, il peut parler lui-même. On a mis du son. Souvent, les physiciens font des super animations, ils ne mettent pas de son. Eh bien, sur YouTube, une vidéo sans son, c'est insupportable. Donc, nous, il y a du son. Et puis, on l'a fait avec des graphistes, donc elle n'est pas toujours à deux dimensions moches avec un langage de physicien. Elle est propre graphiquement. Et puis, on a pensé aussi les perspectives, la texture et tout, pour pouvoir tout traiter sur ce même pied d'égalité. Après, on a pu faire d'autres effets plus sophistiqués, par exemple, l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est l'idée qu'une onde, en physique quantique, peut traverser une barrière si la barrière est très fine. Elle a une probabilité de passer à travers. Donc là, vous voyez la barrière qui se rétrécit. On est toujours dans le même langage visuel. On reconnaît cette fonction d'onde. Si la barrière est très fine, de temps en temps, l'onde passe à travers la barrière. Et ce que font jamais les gens, c'est le lien avec le microscope à effet tunnel. Donc nous, on a voulu, dans le même langage graphique, traiter ensuite du microscope à effet tunnel. Et le voilà, votre microscope à effet tunnel. Vous avez des atomes qui contiennent toujours ces ondes d'électrons. Vous approchez une pointe suffisamment, la barrière est franchie, l'électron peut sauter de l'atome à la pointe. Et donc, vous pouvez créer un courant entre la pointe et l'atome, si vous mettez une tension électrique et que vous approchez la pointe. Et là, on ne voit toujours pas pourquoi ça, c'est un microscope. Mais si maintenant, vous tracez ce courant sur un écran, quand vous êtes au-dessus d'un atome, vous allez voir du courant. Et entre deux atomes, vous ne verrez pas de courant. Donc à la fin, vous aurez représenté où étaient les atomes dans la matière. Alors depuis, on a fait des tas d'animations différentes, y compris sur des sujets qu'on maîtrisait moins, en demandant à des chercheurs, du labo notamment, et du plateau de Saclay de nous aider. Et on a fait, là, les plus récentes, on vient d'en sortir toute une série sur le graphène, sur les techniques pompes-sondes, sur l'ARPES, sur la superposition d'états et la décohérence, toujours dans ce même langage graphique. Et à chaque fois, ça dure maximum deux minutes, c'est très condensé. Et ça permet ensuite à d'autres gens de les utiliser, par exemple pour l'enseignement, pour la vulgarisation. On met toutes ces vidéos, nous, sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, il y a très peu de vidéos, les gens ne les mettent pas. Et donc, on est actuellement, avec ce site qui s'appelle Tout est quantique, qu'on n'a pas énormément de mérite, mais souvent, les sites sont plus focalisés sur un thème en particulier. On s'est posé une question que ne se posent jamais les vulgarisateurs, c'est est-ce qu'on pourrait quand même montrer une équation et comment ? En général, le vulgarisateur cache l'équation sous le tapis parce qu'elle fout la trouille aux gens et qu'elle est compliquée à expliquer. Donc, avec une étudiante en illustration scientifique, on essaie de réfléchir à comment on pourrait montrer les équations. On a pris les quatre équations les plus compliquées de la physique moderne. L'une d'entre elles étant l'équation de Schrödinger. Donc ça, c'est Schrödinger avec son chat en Suisse l'hiver qui va essayer de résoudre ou c'était en Autriche peut-être, je ne sais plus, qui va essayer de résoudre l'équation de Schrödinger, enfin plutôt de proposer l'équation de Schrödinger. Et là, pour la première fois, ce n'est pas le chat qui va subir des misères, mais Schrödinger. Donc Schrödinger va être l'objet quantique, on appelle ça psy chez les physiciens, la fonction d'onde quantique. Et on va essayer d'analyser chacun des termes graphiquement. Donc ce terme-là, il vous dit si Schrödinger bouge au cours du temps. Ce terme-là, il vous dit si Schrödinger est courbé, comment il est courbé. Ce terme-là, il vous dit si Schrödinger pèse beaucoup ou pas. Et vu qu'il y a un 2 devant, il faut mettre 2 Schrödinger. Le terme V, on met dedans tout ce que subit Schrödinger. On appelle ça le potentiel en physique. Est-ce qu'il subit une force ? Est-ce qu'il subit des effets électriques ? Est-ce qu'il subit la gravité ? Et si vous faites tout ça, à la fin, vous pouvez prévoir des comportements tout à fait étranges. Par exemple, le fait que Schrödinger peut être dans deux états à la fois. Le fait que Schrödinger peut être à la fois un corps et une onde ou une fonction d'onde. Le fait qu'ils soient quantifiés, etc. Je ne prétends pas qu'à la sortie de ça, les gens aient compris quoi que ce soit à l'équation de Schrödinger. Mais d'abord, ça l'a désacralisé et ça leur fout moins la trouille sur l'équation de Schrödinger. Et puis ensuite, ça leur montre que chaque terme a sa signification pour le physicien et que finalement, ce n'est pas si sorcier que ça. Il y en a un qui nous dit comment ça varie dans l'espace, l'autre dans le temps, etc. Et qu'on peut prévoir des comportements avec ça. Et on a essayé de faire ça sur différentes équations. Ce qui est important ici, c'est le langage graphique choisi. On est dans du GIF animé qui est un truc très à la mode chez les jeunes en ce moment sur Internet. J'ai découvert. Autre exemple, un travail qu'on a fait avec une école de design. On a essayé de réfléchir pareil à cette fonction d'onde et cet atome et comment on pouvait le montrer. Donc eux, c'était des designers et ils voulaient faire des objets. On leur a dit ça ne va pas être possible parce qu'un atome, c'est un peu flou, c'est présent, pas présent. Ça, ça ne les a pas arrêtés. Donc ils ont fait des espèces de machins avec des rhodoïdes assez étranges. L'objet, vraiment, vous le voyez, il est très troublant. Il est à la fois avec du volume et des bords flous. Et on ne sait pas bien s'il est là ou pas là. Ils nous font toutes les orbitales de chimie comme ça. Puis après, ils ont fait des petites vidéos pour montrer ce que serait notre vie si on avait des objets quantiques autour de nous. Là, par exemple, c'est un objet quantique que vous essayez de mesurer et d'attraper. Dès que vous le mesurez, il y a une réduction du paquet d'onde aléatoire quelque part dans le triangle rouge. Et c'est ça, la physique quantique. Et puis après, avec ça, vous pouvez montrer plein de choses. Par exemple, le saut quantique. On saute soudainement d'une forme à une autre forme. Et vous pouvez aussi montrer, toujours avec la même imagerie, ce qu'est une superposition d'états de façon très intuitive. Une superposition d'états, ça serait ça. Regardez bien. Etc, etc. Le même film va montrer l'intrication, l'effet tunnel et tous les effets de la quantique. Sachant évidemment qu'on n'est pas du tout dans un langage rigoureux ici. N'importe quel physicien me dira mais une fonction d'onde cubique comme ça, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas le point ici. Le point, c'est faire sentir aux gens peut-être à quel point le monde quantique est étrange et loin de nos perceptions habituelles. Autre exemple, recours à l'analogie. Les designers adorent nous dire mais qu'est-ce qui se passerait au quotidien si ma lampe était quantique ? Si votre lampe pouvait être dans deux états à la fois, par exemple, elle pourrait être comme ça, la fois éteinte et allumée. Si vous aviez de l'effet tunnel dans votre appartement, alors ça serait une vraie galère parce qu'il se passerait ça. Regardez bien. Ça, c'est un film qui s'appelle L'appartement quantique où ils étudient plein d'effets quantiques chez vous. Je vous ai juste extrait l'effet tunnel. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la science-fiction, le film interstellar ou je ne sais pas quoi. On est vraiment dans du quotidien quotidien. Bon, après, il y a le grille-pain, le machin, je vous passe le film mais il y a des trucs assez redoutables dans le film. Donc là, l'idée, à nouveau, c'est essayer de moins faire peur aux gens, de leur montrer que quand même la quantique est étrange et que si elle était dans notre quotidien, elle le serait vraiment et là, les gens peuvent vraiment s'identifier. Autre exemple, si on prend maintenant un sujet de recherche plus moderne, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, j'ai pris la supraconductivité parce que j'ai fait 20 ans de ma vie sur la supraconductivité et que ça marche toujours bien quand on veut la vulgariser parce qu'on peut faire léviter des trucs. Donc ça, évidemment, c'est imparable. D'ailleurs, en général, tous les autres physiciens disent « Ah ouais, mais toi, tu as la supraconductivité alors tu peux faire léviter des trucs. » Bon, jusqu'à présent, je ne vous ai pas montré de lévitation et on peut quand même faire des choses. Alors, avec la supraconductivité, on peut faire léviter des choses. Pourquoi ? Parce qu'un supraconducteur, petit aparté de physique, c'est un matériau qui conduit parfaitement le courant en dessous d'une certaine température. Donc ça, c'est des animations qu'on a développées aussi. En gros, de façon très schématique, si vous prenez un petit anneau métallique et que vous mettez du courant dedans, ça chauffe par effet joule. Mais s'il devient supraconducteur, il ne chauffe plus. Tant et si bien que si vous enlevez votre source de courant, vous pouvez refermer l'anneau sur lui-même et ça va faire circuler le courant jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est un super courant. Et dans le même temps, si vous prenez un supraconducteur et que vous mettez un aimant dessus, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est des petites vidéos qu'on a faites au labo, toutes simples. L'âme est mon supraconducteur en noir. Je mets de l'azote liquide qui le refroidit à moins de 100 degrés. Il devient supraconducteur. Et à ce moment-là, regardez bien le petit aimant qui est placé au-dessus. C'est la petite galette métallique. Quand le matériau refroidit, l'aimant est repoussé. On appelle ça l'effet Messner. Et il y a de la lévitation supra. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ça ? En fait, ce qui se passe, c'est que tous les électrons en gros se mettent ensemble dans une vague quantique géante. Et cette vague, ça va se mettre à tourbillonner quand j'approche des aimants et donc ça va repousser les aimants. Et c'est cette même vague qui est capable de porter le courant sans aucune résistance, sans aucun échauffement. Je ne suis pas là pour vous faire toute une vulgarisation de la supra. Je l'ai fait il y a 10 ans. Je vais vous montrer ce qu'on en a fait et le genre de dispositif qu'on a proposé. Donc pareil, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un site web potable sur la supraconductivité. Il y avait des sites en général d'élèves en TIPE. Donc on a fait un site web sur la supraconductivité. On a demandé l'aide de plein de collègues dont plusieurs ici qui nous ont écrit des trucs. Et on a fait un site assez pédagogique, assez traditionnel et qui est le premier site au monde visité sur la supraconductivité. Et sans aucune fierté, c'est le seul en fait. Et on a prévu, c'est bête, mais à chaque fois on prévoit une version anglaise. Souvent les gens ne le font pas, ça ne coûte pas grand chose de le prévoir au début et ça permet d'inonder tout le marché américain et international. Et puis après on s'est dit est-ce qu'on pourrait prendre cette lévitation et faire des choses plus rigolotes avec ? Alors en particulier, je me souviens c'était en 2011, on avait organisé l'année de la supraconductivité et le CNRS m'avait dit on aura une tente devant la tour Eiffel où tu pourrais faire des petites lévitation. Donc on s'est dit on va faire une tour Eiffel. Donc on a fabriqué une tour Eiffel. Là on voit Frédéric devant le trocadéro. Donc là voilà notre tour Eiffel supra pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et c'était très simple à faire, c'était un designer qui nous a aidé à la faire pour qu'elle soit élégante et propre. Chaque étage flotte au-dessus du précédent. On a des aimants et des galettes ils ont juste fait 8 fois la même manip. Et c'est assez vrai. Sauf que là pour le grand public quelque chose d'autre se passe. Pour les médias quelque chose d'autre se passe. Soudain ils disent venez voir la tour Eiffel qui flotte et tout le monde vient. Il y a eu 25 000 personnes chaque week-end pour venir voir cette tour Eiffel. Il y a du monde qui vient. Une fois que le monde est là et voit cette tour Eiffel et qu'il regarde on les a attrapés et on peut leur parler de physique quantique. Donc on n'est pas juste là pour faire un spectacle rigolo. Autre exemple alors ça c'est quand même un moment historique Frédéric parce que je pense qu'on est les seuls dans l'histoire du Trocadéro à avoir fait une manip à l'azote liquide dehors avant que la police nous chasse. Donc on n'a pas duré longtemps mais je pense qu'avec Vigipirate ça serait plus compliqué. Ça c'est les collègues de Paris 7 qui ont développé un surf supraconducteur un peu dans le même esprit. On revisite la lévitation au-dessus d'un rail magnétique et on met les gens dessus. Là on reconnaît Alain Sacouto pour ceux qui le connaissent. A l'intérieur il y a plein de supraconducteurs plein d'azote liquide. Là le physicien voit tout de suite à quel point c'est mal isolé thermiquement son machin mais le grand public voit de la fumée monte dessus et se casse la figure en général parce qu'il n'y a aucun frottement. Vraiment on part en arrière et on tombe littéralement. La Claire derrière ceux qui reconnaissent il y a Mario des Maximiliens qui sont des collègues physiciens. Là aussi quand on a fait ça ça a fait un buzz incroyable un million de vues sur Youtube des dizaines de milliers de personnes voulaient venir faire le surf suprac est-ce qu'on fait de la physique ? Alors en fait il y avait une queue donc dans la queue évidemment on chopait les gens et on leur parlait de science et on leur mettait une expo et ils n'avaient pas le choix parce qu'ils attendaient de passer sur le surf donc ils devaient écouter les gentils physiciens. Et puis c'était un produit d'appel on avait fait une journée de la Supra Musée des Arts et Métiers le fait de dire aux gens vous allez pouvoir faire de la lévitation quantique les a fait venir et une fois qu'ils viennent après charge à vous de leur faire de la vulgarisation et de la science. Donc ce n'est pas toujours l'effet qu'on pense qui compte. Ça c'est une version plus modeste qu'on a développée avec un designer pour les écoles on voulait un truc facile qu'on puisse emmener partout il y en a plusieurs parmi vous qui ont dû nous voir nous balader avec nos énormes valises insupportables dans les lycées on voulait un truc plus petit et plus léger mais qui marche quand même donc on a développé un petit cirque supraconducteur où là c'est juste avec du bois un petit cirque qu'on met en place très très vite et qui permet de montrer la supraconductivité dans un langage plus onirique plus poétique mais vous allez voir c'est exactement la même physique qui est en jeu. Maintenant on va sauter la fabrication et on va directement aller à la démonstration donc on met en place le cirque en une ou deux minutes à peu près devant le public la piste de cirque l'anneau de cirque des oiseaux là en dessous vous voyez un supraconducteur là il y en a un autre donc on refait la même expérience plus mignonne et qui permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant par exemple de montrer les symétries en regardant comment tourne l'oiseau de montrer que le bec revient toujours dans la même position pour les experts on a l'ancrage des vortex là de bourrer un oiseau d'azote liquide ce qui est toujours marrant de montrer bien mieux l'effet de la température qu'on voit très très mal sur une petite pastille alors que là quand tout l'oiseau givre on le voit l'effet de la température la transition thermodynamique là encore on pourrait se dire bon c'est rigolo c'est mignon et alors alors d'abord c'est un très bel outil de vulgarisation très utile très pratique mais aussi là où j'attire votre attention un peu comme pour les vidéos youtube que je vous ai montré tout à l'heure c'est tout le travail qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas c'est pas facile de faire un truc comme ça nous on a mis un an à y arriver à trouver les bonnes formes le bon bois qui tienne bien à l'azote qu'on puisse courber etc le bonnes tailles on s'est rendu compte que la taille il fallait la régler par rapport à une webcam quand on avait des grandes salles etc donc il y a tout un boulot de conception de physique et de design et où il faut que les physiciens et designers bossent en sob pour y arriver on a voulu faire des trucs pour les enfants alors là on est embêté parce que les enfants on ne peut pas trop leur faire toucher l'azote liquide sauf les nôtres donc on a essayé de faire des ateliers de pliage donc là vous récupérez ce patron là et puis vous pliez donc on teste ça sur nos propres enfants en général alors à la fin vous avez ce machin alors ça c'est un aimant vous ne l'avez peut-être pas vu et ça c'est un supraconducteur et ça c'est les lignes de champ d'un aimant et ce que vous voyez c'est que vous pouvez faire léviter un aimant parce que les lignes de champ sont repoussées par le supraconducteur donc là il y a de la physique derrière ça alors en l'occurrence comment ça se passait c'était à la cité des sciences on avait fait un atelier les enfants fabriquaient leur machin montaient à l'étage et puis à l'étage les chercheurs étaient là avec la supra faisaient de la lévitation vous voyez ce qui se passe montrez à vos parents et puis vous pouvez repartir chez eux avec leurs lignes de champ etc etc ça c'est la version propre des lignes de champ faite par le graphiste lui-même au passage on a fabriqué des atomes des orbitales une liaison covalente on s'est aussi amusé à essayer d'imaginer ce qui se passerait si on avait de la lévitation à haute température encore plus haute que l'azote liquide c'est à la température ambiante mais en gardant les autres contraintes à peu près réalistes donc par exemple vous pouvez avoir un plat à four et vous ne vous brûlez plus en sortant le plat du four vous pouvez le faire léviter sur la table donc il ne brûle plus la table et puis vous pouvez inventer par exemple des bijoux qui vont flotter sur votre peau si le bijou est par exemple magnétique et que vous mettez de la crème supraconductrice sur votre peau alors c'est pas recommandé parce qu'il faut mettre de l'azote liquide donc toujours on faisait faire au designer la vraie manip donc ils broyaient des supras ils essayaient de les faire flotter et ça marche regardez bien si vous mettez un aimant sur des petits grains de supraconducteur il les arrache littéralement par piégeage et il les fait flotter à distance donc une fois qu'ils avaient vu ça qu'ils avaient mesuré les distances les poids et tout on leur disait maintenant imaginez le futur lâchez-vous abandonnez l'azote liquide faites des trucages et jouez donc voilà un aimant dans lequel on est censé avoir un petit aimant de la poudre supra vous faites votre crème l'oréal du matin avec de la supraconductivité vous décidez où vous voulez mettre votre bijou le matin alors on avait insisté pour qu'on voit quand même le fil pour que les gens se rendent compte que c'était pas possible et malgré ça moi j'ai eu beaucoup de coups de fil de bijoutiers qui voulaient faire des trucs avec nous et donc là on peut inventer une nouvelle ligne de bijoux alors un des intérêts principaux de cette vidéo c'était que ces photos là nous servent pour faire les affiches dans les lycées quand on veut faire venir les gens aux conférences l'autre version c'est la version du magsurf que vous avez vu tout à l'heure ou du petit piu piu vous allez faire une crème magnétique au lieu de la faire supraconductrice et c'est le bijou qui est supraconducteur et si vous faites ça à l'évidence vous allez glisser le long de cette crème magnétique etc après il y avait une ligne de sport et tout enfin je vous en fais grâce mais vous comprenez le principe puis un dernier type de sujet qui nous intéresse particulièrement donc vous voyez c'est essayer de traiter des concepts de base de la physique moderne essayer de traiter de recherches récentes et maintenant on essaie d'aborder plein d'autres sujets et puis aussi essayer de traiter des chercheurs c'était quand même mon point de départ l'intérêt que nous on fasse ce genre de truc c'est aussi qu'on peut parler des nôtres de vous en gros et ça c'est super délicat on s'est rendu compte que c'est presque le plus dur parce qu'en général les gens n'aiment pas trop parler d'eux ils aiment bien parler de leur découverte éventuellement ils n'aiment pas trop montrer leur visage il y a une grande difficulté avec les chercheurs en général qui peuvent avoir une méfiance légitime vis-à-vis des médias pour leur demander à un moment donné d'aller eux-mêmes s'y coller et parler de science et nous tout notre propos c'est qu'on ne veut pas que cette science il n'y ait que quelques stars qui en parlent et que ce soit toujours les mêmes mais que d'autres à un moment donné viennent et montrent leur visage au grand public donc on a essayé de trouver des façons plus fines de le faire et je vais vous montrer deux ou trois exemples de ça alors premier exemple on s'est dit on va commencer facile on va commencer avec des gens qui ne pourront rien nous dire c'est-à-dire des prix Nobel donc on a pris quatre grandes découvertes de la physique des solides on a pris les transistors on a pris la découverte des nouveaux supras on a pris le graphène puis on a pris les condensats de Bosenstein et on a voulu trouver une façon de faire un poster sympa qu'on puisse mettre dans les lycées et avec des petits pop-up qui montent le lieu de recherche des chercheurs pas seulement la recherche mais ce lieu donc voilà par exemple le graphène c'est Novoselov et Game qui discutent et qui à travers une BD se racontent un peu leurs découvertes qui sont partis à faire léviter des grenouilles qui après ils ont pris du scotch, du charbon et qu'à la fin ils arrivent à découvrir et à contrôler le graphène et puis avec ça vient un petit patron et si vous le découpez et que vous le pliez vous avez un petit labo de salle blanche typique dans lequel des chercheurs pourraient étudier de nos jours le graphène et de la même manière on a traité différentes découvertes que je ne montre pas ici mais dans les univers graphiques de l'époque où la découverte a été faite alors ça c'est facile parce que c'est quand même des personnes très connues très célèbres déjà médiatisées on s'est demandé est-ce qu'on pourrait maintenant aller chercher les anonymes et en parler donc nos collègues pour ça on a fait un travail avec Chloé Chloé elle est venue au laboratoire pendant trois mois et elle a rencontré des chercheurs du laboratoire en particulier Marc Oliver qui est théoricien ici Lorraine qui est doctorante ici sur le domaine des mousses et des bulles de savon Marc Oliver c'est le monde de la physique quantique du graphène des effets magnétiques et Fabrice qui lui est enseignant-chercheur ici et qui travaille expérimentalement sur la physique du magnétisme à basse température et puis elle a discuté avec eux elle les a interviewés elle a été voir leur labo voir comment ils travaillaient et à partir de là elle a fait des dessins à partir de leurs témoignages pour raconter un peu leur quotidien leurs émotions leurs frustrations pourquoi ils étaient venus à la recherche voilà par exemple Marc Oliver alors je vous lis le témoignage à chaque fois qui vous dit il y a des théoriciens qui essayent d'utiliser un langage très proche des expériences d'autres font des choses un peu plus abstraites et utilisent un langage qui peut être un peu moins commun pour les expérimentateurs donc en gros il vous dit que la plupart du temps les expérimentateurs ne comprennent rien à ce qu'il leur dit là il vous raconte pour le faire court que souvent on imagine le théoricien comme un type isolé qui bosse seul alors que très souvent on bosse en échangeant avec les autres là il dit quand j'emmène ma fille au travail elle me voit parler et échanger avec les autres chercheurs souvent autour de la machine à café elle ne comprend pas que ces échanges font partie du travail de chercheur donc quand on lui demande ce que je fais elle dit papa il travaille pas il boit du café et il discute et ça ça dit quelque chose de très fin sur ce lieu un peu magique de la machine à café au troisième étage ici chez les théoriciens où on sent bien qu'ils sont en train de se dire des trucs et que peut-être de la science se fait aussi au-delà du café en même temps bon ça c'est un private joke pour mes amis du 510 Marc Oliver qui est au guichet pour ceux qui prennent le RER avec moi le matin mon premier souvenir du laboratoire de physique des solides c'est la pente que je montais de la station RER en passant par la forêt car on ne s'imagine pas qu'un laboratoire puisse être au milieu de la forêt maintenant en plus quand on arrive on a la mode de terre à gauche dans le parking autre exemple de travail mené par Héloïse qui est ici quelque part dans la pièce qui a passé 4 mois au labo alors Héloïse c'était encore pire on lui a dit toi on va t'emmener dans tous les endroits typiques de la physique et on va t'y laisser et après tu nous raconteras ce que tu as vécu donc elle a été faire une manip pendant 3-4 jours avec Vincent au synchrotron elle a été avec Pierre dans l'équipe NS2 faire de la physique quantique enfin essayer de voir ce que c'était qu'un labo de physique quantique elle a assisté une soutenance de thèse ici elle a été dans des conférences de vulgarisation avec nous on l'a emmené dans des cours de physique avec des étudiants de physique du magistère et à chaque fois elle avait pour charge d'écrire une petite bande dessinée qui raconte ce qu'elle avait vu d'un oeil un peu extérieur et avec de l'humour donc ça, ça va commencer à paraître début mars toutes les semaines on mettra une BD supplémentaire sur le web puis après on en fera des expos et sûrement une vraie BD en papier donc je vous montre juste des extraits en avant-première ça par exemple c'est sur la salle de manip dont elle a repéré qu'elle était souvent entre la cafette et le bureau ça c'est une salle de manip typique du groupe NS2 en bas visiblement elle va analyser tout ce qu'il y a dans cette image alors regardez par exemple l'écran de l'ordinateur elle a repéré que c'est un logiciel qui s'appelle Igor et qui aide à tracer des courbes elle a repéré qu'il y avait des lasers qu'il y avait un oscilloscope super high tech un cryo star et aussi un établi par exemple le grand public n'a aucune idée que dans nos labos super high tech il y a toujours un bon vieil établi avec des pinces et des tournevises vous voyez puis il y a Pierre qui lui explique que lui ce qu'il aime c'est aussi bricoler c'est pas seulement faire des équations et que c'est important pour la science puis il lui raconte les étapes de la thèse donc au début on comprend rien après on a l'impression qu'on commence à maîtriser les outils et puis arrive un moment un peu redoutable au milieu de la troisième année où on restresse beaucoup en se disant qu'on comprend plus rien là c'est au synchrotron soleil où elle va raconter comment on maniple dans un grand instrument le temps limité le local contact etc là c'est quand elle va essayer de comprendre ce que c'est que le froid et comment on fait du froid au labo donc qu'est-ce que c'est qu'un cryostat et puis ce circuit un peu bizarre entre le liquéfacteur chez nous et la salle de manip et puis comment est-ce qu'on arrive à mesurer ça et puis ça c'est par exemple pendant la fête des sciences où elle a fait des dessins des chercheurs qui étaient au contact du grand public ici c'est Frédéric qui est en train de montrer des bouts de plastoc à des enfants et qui leur fait toucher ils se rendent compte que c'est rugueux d'un côté d'où de l'autre et quand ils regardent au microscope ça marche pas du tout dans le bon sens ce que vous voyez de commun à tous ces projets c'est qu'on a l'impression qu'on fait des choses originales quand on laisse pas les créateurs faire ce qu'ils veulent dans leur coin on leur dit pas au début parlez des physiciens et puis on va vous donner quelques photos de physiciens quelques articles et vous allez vous débrouiller ou alors parlez de l'atome voilà le cahier des charges et dessinez nous un atome nous on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire des choses plus fines et plus subtiles si on était sur leur dos tout le temps et qu'ils étaient là par exemple qu'ils étaient là physiquement dans le labo le fait que Héloïs soit là physiquement ou Chloé avant elle a changé le rapport aux physiciens et a permis de faire des choses originales même l'agence de graphisme qui a fait les espèces d'atomes et tout vous imaginez pas le nombre d'heures de réunions qu'on passe avec eux à discuter de la forme la couleur la perspective etc etc et donc pour moi tous ces travaux ont du sens aussi du fait que des scientifiques un peu sûrs de leur discipline vont pouvoir dialoguer avec des créateurs pour ensemble essayer de faire sortir quelque chose de nouveau et c'est un peu ça nous qui guident tous nos travaux qu'est-ce qu'on a appris à la fin ? pas grand chose on en est un peu au début un truc quand même pour se rassurer ça c'est la bonne nouvelle du jour c'est que moi on m'avait dit le public il est intéressé par les applications et c'est tout et la physique fondamentale ça les intéresse pas et ben c'est pas vrai et là je peux le dire parce qu'expérimentalement nous on fait quelques milliers de lycéens par an on fait un grand nombre d'événements grand public et pas juste les conférences grand public qui sont un peu trichées parce que les gens qui viennent ils sont intéressés et on retrouve toujours toujours une curiosité intacte chez le public quand on leur pose les grandes questions de l'univers les grands mystères etc etc et ça nos services de communication ne sont pas toujours convaincus et je crois que c'est important de leur dire à un moment donné que oui le public continue à avoir une appétence et une envie d'être séduit par les grands mystères des connaissances et les aspects même les plus fondamentaux on a pour nous un truc qu'on n'avait pas il y a 10 ans c'est le boson de Higgs moi à chaque fois qu'on me dit c'est trop fondamental il faut des applications je réponds boson de Higgs le boson de Higgs a fasciné le grand public était partout sur tous les médias ils ont fait un battage incroyable parce qu'ils sont très très forts au CERN bien meilleurs que nous mais ça ça montre que le public il était intéressé alors vraiment pour trouver une application au boson de Higgs vous pouvez toujours vous accrocher donc je crois que vraiment il faut à un moment donné refuser quand on nous emmène trop vite dans le monde des applications en disant mais est-ce que ça va servir à faire un ordinateur plus puissant machin truc et nous faire dire parfois beaucoup de bêtises il faut à un moment donné assumer le fait que ce qu'on fait peu dans un premier temps au moins ne servir à rien juste nous faire avancer dans les connaissances et juste nous faire avancer parce qu'on est curieux et qu'on a envie de savoir et que ça nous amuse et avoir ce discours sur la recherche fondamentale mais ça c'est un discours que les autres ne tiendront pas à notre place il faut à un moment donné assumer ce discours et y aller soi-même pour le dire pour que ça ait du poids l'autre truc dont on s'est rendu compte c'est vraiment bête mais c'est que la personne qui présente et ce qu'elle dit est aussi important que le contenu le fait que nous on aille dans les lycées avec un jean par exemple ou pas un jean en blouse blanche ou pas en blouse blanche ça joue dans les questionnaires qui nous revenaient des lycées à chaque fois il y avait des remarques incroyables du genre un chercheur ça peut être une femme alors on ne pensait pas la physique nous on pensait que c'était fini il n'y avait que des très très vieux et alors là on se rend compte qu'il y a encore des questions qui se posent et tout et plein de choses sur la forme sur l'apparence et pas du tout sur le contenu et moi même j'ai des gens qui me recontactent maintenant plusieurs années après et qui nous ont vu passer qui disent ah je voulais vous dire j'ai continué des études de physique et tout et je prends un malin plaisir à leur dire ah mais alors vous nous avez eu en conférence de quoi vous vous souvenez ils ne se souviennent même pas du sujet de la conférence en général c'est dramatique par contre ils disent ah ouais vous aviez l'air de trouver ça super ça avait l'air vraiment d'être fun et tout très enthousiasmant et on s'est dit que c'était vraiment un boulot formidable mais non je ne sais pas bien si vous avez parlé ce jour-là de magnétisme ou de physique quantique ou de supra donc ça permet de relativiser beaucoup aussi sur les contenus je ne dis pas qu'il faut dire n'importe quoi mais vous savez quand le chercheur vient me voir à la fin de la conférence il dit mais comment tu as pu oser dire que c'était une fonction d'onde et pas une fonction de probabilité de présence et tout et tout ce que retient vraiment le grand public est très loin de ça c'est souvent juste l'image qu'on donne de nous-mêmes et donc je ne dis pas qu'il faut s'habiller de façon spéciale ou autre mais il faut y aller pour montrer que justement on est peut-être loin ou proche des stéréotypes que peuvent attendre le grand public quelques perspectives moi j'aimerais bien que de plus en plus de labos et leur personnel s'impliquent dans ces actions voilà c'est mon grand message du jour et ce n'est pas si compliqué et il y a plein de façons un peu modestes de le faire au début participer à une fête des sciences cette année je crois que ça s'est vraiment bien passé la fête des sciences au labo il y a d'autres années on a eu du mal fait des sciences c'est quand même une fois par an sortir et aller voir les gens pour leur palier de sciences c'est chouette quoi essayer de le faire de temps en temps ce n'est pas si compliqué que ça de temps en temps d'aller faire une conférence grand public d'aller sur Wikipédia rajouter un petit contenu de temps en temps sur un truc qu'on connait mieux que les autres ça aide les autres à un moment donné et puis pourquoi pas participer à des réseaux sociaux se mettre sur Twitter ce n'est pas très engageant ce n'est pas très compliqué et n'importe qui peut le faire par contre mon autre message c'est évidemment tout ça les chercheurs vont nous répondre oui mais je n'ai pas le temps et de toute façon même si j'avais le temps à un moment donné on ne va pas en tenir compte dans mes promotions ou dans ma carrière et donc c'est casse-gueule et je crois qu'ils ont raison en disant ça et donc évidemment moi un de mes souhaits c'est qu'on arrive à trouver des façons de valoriser ces actions et moi je ne vois que deux façons le premier c'est en tenir vraiment compte dans les progressions de carrière ce n'est pas encore gagné mais on en prend peut-être le chemin et l'autre manière c'est d'utiliser le nerf de la guerre c'est-à-dire les financements vous savez quand vous remplissez vos dossiers d'ANR il y a une rubrique ou peut-être etc etc et c'est toujours un moment un peu délicat un peu flottant et de toute façon rassurez-vous vous êtes très peu évalué là-dessus parce que le référé il ne sait pas vous évaluer parce que le référé c'est vous-même qui ne savez pas bien évaluer des actions au grand public donc il y a un problème dans l'évaluation et la crédibilité de ces cases-là mais si à un moment donné on savait un peu dire aux gens si vraiment vous proposez qu'une petite partie de votre ANR quelques pourcents du budget et un petit peu d'efforts soient consacrés à faire de la vulgarisation sur votre sujet de recherche alors oui votre dossier passera au-dessus d'un autre dossier à qualité de recherche égale si on arrive à faire ça et à le faire sérieusement ça sera peut-être un levier efficace pour que plus de chercheurs se préoccupent et pas seulement la veille du dossier de qu'est-ce qu'ils vont mettre dans cette case-là mais ça c'est un point de vue très personnel et très subjectif le dernier message c'est tant que vous allez faire des choses disons en amateur ou en semi-amateur allez-y vous ne prenez pas la tête avec le PowerPoint déjà allez-y c'est déjà bien si par contre vous voulez produire des choses qui servent aux autres ensuite par exemple sur votre recherche vous allez faire une petite vidéo qui va servir à d'autres gens qui sont dans le même domaine ou un poster ou un petit dispositif je pense par exemple à Vincent qui fait un petit dispositif de transformer de Fourier et il a envie que ça serve à d'autres là il ne faut pas le faire n'importe comment là il faut le faire de façon professionnelle et souvent vous ne savez pas le faire de façon professionnelle donc à cet endroit-là faire appel à des vrais professionnels et les payer pour le faire c'est bien et c'est utile et ce n'est pas si compliqué et ce n'est pas si cher par rapport au prix d'un cryostat ou d'une manie dans ce laboratoire faire faire une petite vidéo ou une petite animation à un moment donné ça ne coûte pas grand chose ce n'est pas très compliqué et c'est très utile pour tout le monde donc après ces conclusions comme je vous l'ai dit je finis avec un petit film qui résume un peu tout ce que je vous ai raconté c'est un film qu'a réalisé Charlotte qui doit se trouver ici Charlotte voilà Charlotte est venue en stage au laboratoire pendant 4 mois et Charlotte vient du cinéma d'animation je ne connaissais rien à la physique en gros je pense avant de venir et donc on avait proposé à Charlotte un sujet qui n'était pas sur la physique seulement mais qui était surtout sur le processus de publication comment on publie un article c'est un truc que les gens comprennent vraiment pas ça la différence entre un article pour la science et un article dans Physical Review Letters et quel est ce processus bizarre de publication et de découverte et de validation par les pairs qui nous est si utile et donc on lui a dit est-ce que tu voudrais faire un film là-dessus et une première optique ça aurait été de dire on va te donner un scénario tu vas le réaliser avec tes outils techniques puis après tu nous montreras le film et ça sera super et on a choisi là encore de dire non non on ne va pas faire comme ça on va essayer de faire le scénario ensemble tu vas venir au labo et même pire tu vas réaliser le film au labo alors le film à réaliser c'est une vraie galère parce que c'est du stop motion image par image donc elle s'est mise dans un des bureaux du deuxième étage elle a mis des rideaux noirs partout elle a construit son banc de montage et vous voyez c'est des petits papiers qu'elle bouge il y a un appareil photo au-dessus elle prend une photo elle bouge elle prend une photo elle bouge donc une galère sans nom et à la fin elle fait un film en stop motion et là on peut se dire mais à quoi ça sert d'être au labo je dirais dans une pièce noire elle pourrait être dans n'importe quelle pièce noire au monde ben non non parce qu'à l'heure du déjeuner elle mange avec des chercheurs parce qu'au café elle voit des chercheurs parce qu'elle voit le lieu qu'elle peut s'inspirer du lieu vous allez voir d'ailleurs qu'elle a vu la bibliothèque en l'occurrence et que ça va changer aussi son regard et son appréciation du monde des chercheurs et que à mon sens ça va lui permettre de traiter de cette question là de façon plus fine et plus subtile que si elle l'avait fait indépendamment du labo voilà et donc sur ce je vous montre le film pour finir mon intervention donc ça dure 6 minutes alors si on peut fermer les lumières dans le fond pour qu'on fasse vraiment ambiance cinéma la bibliothèque c'était un des lieux centraux du laboratoire un des lieux où il y avait le plus de vie parce que tout le monde y descendait pour aller lire les articles et c'est devenu un lieu assez désert évidemment parce que maintenant on a accès aux mêmes articles en ligne avec des abonnements électroniques et c'est un lieu où se cachent derrière tous ces volumes en fait disons une centaine d'années de physique de physique des solides alors un des formats d'articles les plus populaires dans la communauté des physiciens c'est ce qu'on appelle la lettre alors la lettre c'est un format très simple c'est 3 ou 4 pages et il va falloir se contraindre dans ce format de 3 ou 4 pages très strict très réglementé pour annoncer une découverte souvent importante et qu'il faut annoncer de façon très synthétique par exemple la découverte de la condensation de Bose-Einstein 4 pages pour un Nobel en 2001 ou la décohérence quantique c'est 4 pages aussi prix Nobel 2012 ou même le Boson 2X prix Nobel 2013 2 pages seulement donc des textes souvent très courts pour des découvertes majeures alors la lettre c'est toujours un peu la même structure alors le titre en général c'est une bagarre terrible comment arriver en moins d'une ligne à raconter des deux ans de recherche donc les titres sont souvent très indigestes ensuite il y a les auteurs toutes les personnes qui ont participé et puis ensuite un abstract un résumé c'est résumer en quelques lignes ce que contient l'article et puis une introduction qui raconte ce qui s'est fait avant l'article et puis l'article lui-même qui décrit les résultats et puis qui compare à ce qui s'est fait avant et à la fin une liste de références bibliographiques dans ce type d'article il y a en général trois cas de figure il faut se rendre compte que la personne a dû choisir quatre figures parmi les centaines de data récupérées pendant des mois et des mois voire des années de mesure et donc chaque point représente de nombreuses heures de nombreuses jours de nombreuses mois de travail souvent et le choix de ces points de la taille des points du nombre de points qu'on met est souvent un casse-té terrible pour l'officiant qui aimerait tout mettre et tout raconter mais ça serait évidemment indigeste pour simplifier l'objectif de ces recherches c'était d'observer les propriétés d'un liquide quand il est entre deux surfaces de verre très proche d'une de l'autre ce qu'on fait c'est que on force l'écoulement d'un liquide entre une sphère et un plan ce dont on s'est rendu compte c'est que quand la bille devient très proche du plan ça devient plus facile de déformer le plan que de faire s'écouler le liquide on sort la formule quelqu'un la connait par coeur non personne la connait par coeur attends attends je l'ai je l'ai donc on sort nos orduits ah oui c'est là donc voilà qui connait le module élastique du verre ça doit être le gigapascal non 10 gigapascal ouais mais 10 gigapascal ça en dépend faiblement c'est l'ordre de grandeur ça lui dira ah bah ouais c'est ça on est en train de déformer le verre ah ouais et là je dis oh bah ça ça fait quand même le titre d'un article ça fait picométrique déformation of glass by a liquid ça c'est un article qui a de la gueule faut publier ça alors le processus pour publier un article c'est qu'on l'envoie au journal l'éditeur du journal le reçoit et le renvoie à deux ou trois scientifiques spécialistes du domaine on les appelle les référés ils sont anonymes donc c'est référé A référé B référé C ils renvoient un jugement au bout d'un ou deux mois et à partir de ça l'éditeur décide s'il publie ou non l'article ou si on continue la discussion avec les référés et le processus peut durer comme ça ça peut durer un mois deux mois ça peut durer six mois ça peut durer un an juste à ce que finalement on soit d'accord sur si l'article paraît ou ne paraît pas cette phase est vraiment longue dans notre cas quatre mois cinq mois on se soumet à Science alors Science il dit non non c'est très bien mais c'est pas pour Science bon alors on essaye Nature Nature nous dit la même chose on essaye Nature Materials qui est un peu moins bien et qui nous dit la même chose donc au bout d'un moment j'avoue que on commence à en avoir à le bol être un peu désespéré enfin désespéré non mais se dire bon et on se dit bon on va essayer une bonne revue de physique très bonne revue de physique un truc là quand même on pense que ça doit passer on arrive à une version qui nous plaît on change le titre et puis on l'envoie et là notre papier est accepté enfin la publication de l'article c'est un moment vraiment important pour le chercheur même si après il est lu par 20 ou 30 personnes parce que la recherche ça consiste en une somme de toutes ces découvertes qui apparaissent dans tous ces articles on n'arrive pas tout seul spontanément en recherche en ayant une idée brillante on se base sur tout ce que les autres ont fait avant et c'est vraiment la somme de tous ces travaux individuels qui construit finalement la recherche et qui construit un domaine scientifique c'est dur de faire partager cette excitation là de la découverte parce que essentiellement les découvertes qu'on fait elles sont très mineures c'est des tout petits pas et donc on a du mal à faire passer cette joie qui est quand même enfin moi j'aime beaucoup ce métier et puis je pense qu'il est formidable mais c'est pas facile de raconter ça qui ne m'intrave .. C'est parti ! ...